Musique Oui, bonjour à tous, bonjour à vous tous qui nous suivez. Nous venons encore une fois, nous remercions Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée. Nous remercions Dieu pour cette journée qu'il nous a donnée. Dieu nous a permis, toi et moi, à vivre ce jour. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres qui sont passés, c'est parce que Dieu a voulu, c'est ça sa volonté, il a voulu que toi et moi puissions vivre ce jour. Aujourd'hui, nous allons partager, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire du premier verset jusqu'au septième verset, mais je préférerais que vous continuiez à lire du premier verset au onzième verset, je disais. Donc aujourd'hui, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, de 1 jusqu'à 7. Mais je vous exhorte à lire, à continuer à lire jusqu'au verset 11 et même la suite. Je vais lire au nom de Jésus. « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, Êtes-vous indignes de rendre le moindre jugement ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ? Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église n'est fait aucun cas que vous vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. « S'il n'y a parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère et cela devant les infidèles, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt que quelques injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouillés ? Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grandeur, ton amour. Nous te bénissons, Seigneur, au Dieu, parce que toi, tu règnes en ce temps. Tu règnes partout, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les grandes forêts, tu règnes. Merci, Seigneur, au Dieu, parce que toi, tu règnes. Parce que toi, tu règnes, nous sommes dans la sécurité. Parce que toi, tu règnes, nous sommes fiers et nous sentons avoir un papa, un bon père. Père, ce temps, Seigneur, au Dieu, nous l'abandonnons entre tes mains. Viens dominer, viens parler et que ton peuple écoute. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous allons partager, nous allons lire dans 1 Corinthien, chapitre 6, chapitre 6, que nous avons lit, du premier verset jusqu'au septième verset. Paul est en train de nous parler ici. Il a remarqué, dans le temple corinthien, qu'il y avait beaucoup d'impuretés. Il y avait beaucoup d'impuretés qui y étaient. Et il commence au chapitre 3. Il commence par nous dire ce que nous sommes. Vous savez, si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous allez finir par être ce que vous n'êtes pas. Je le répète, si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous allez finir par être ce que vous n'êtes pas. Le titre d'aujourd'hui, je l'intitule « L'impureté ou l'injustice dans le temple ». L'injustice dans le temple. Paul a remarqué que, dans l'église, il y avait beaucoup de querelles. Dans l'église, il y avait beaucoup de querelles entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, entre frères et sœurs et sœurs et frères. Il y avait beaucoup de querelles. Et au moment où il y avait des querelles, ces gens-là ont couré aux tribunaux de ce monde. Ils ont couré aux infidèles. Alors que l'église que nous sommes a un caractère que Dieu a donné. Le temple que nous sommes, Dieu nous a voulu que nous puissions être saints. Et vous verrez, dans le chapitre 3, Paul est en train de dire que vous êtes saints. Vous êtes le temple de Dieu. Et personne ne peut détruire ce temple. Et celui qui va détruire ce temple, c'est-à-dire la vie sacrée de l'homme, la vie sacrée de la personne, Dieu le détruira aussi. Le temple de Dieu doit être saint. Et il ne doit pas avoir des impuretés par-ci, par-là. Le temple de Dieu est saint. C'est-à-dire, tous ceux qui sont, et tous ceux qui y sont, doivent être saints. Le temple de Dieu, comme je l'ai dit, est saint. c'est un lieu saint. Et tout ce qui y est, doit être saint. Et le temple, pour le refaire, le temple a un groupe de gens, comme l'Église, comme nous l'avons. Mais, le temple dont Dieu parle, et que Dieu donne beaucoup d'attention, c'est le temple, l'homme, c'est-à-dire, toi et moi. Et si tu es un temple de Dieu saint, et que moi, je suis le temple de Dieu, et je suis saint, et l'autre ici, et le temple de Dieu, il est aussi saint, l'Église de Dieu, qui est le temple, le temple de tout le monde, le temple collectif, sera saint. Mais si le temple, l'Église de Dieu, est constituée par des gens qui sont, des gens qui sont impurs, les gens qui sont injustes, les gens qui sont impudiques, c'est-à-dire, nous avons perdu notre objectif. si le temple de Dieu, est constitué des gens impurs, si le temple de Dieu, est constitué des gens, des impudiques, des injustes, c'est-à-dire, l'Église, c'est-à-dire, le temple de Dieu, a perdu son objectif. Et si quelque chose a perdu son objectif, cette chose-là doit cesser. parce qu'elle n'est en train, elle n'est pas en train de jouer son rôle. Elle n'est plus en train de jouer son rôle. Et elle va arrêter, elle doit arrêter ce qu'elle fait. Dieu nous a appelés à la justice. et si nous sommes des serviteurs de Dieu, et ce que je vois beaucoup de gens et j'en suis fier, la plupart des gens s'appellent serviteurs. si tu es serviteur, ne te rend pas haut. Si tu es serviteur, ne te lève pas. Baisse-toi au pied de ton maître. Parce que si tu es serviteur, c'est-à-dire, il y a un maître là-dessus. Le maître à qui tu rencontres. Si tu es serviteur, c'est-à-dire, Dieu est ton maître. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu est ton maître. Et si tu es serviteur du diable ou d'une personne, c'est-à-dire, cette personne-là où le diable est ton maître et tu dois te baisser devant ton maître. Mais dans ce cas ici, nous parlons du temple. Le temple que Dieu lui-même a érigé. Ce temple-là, c'est toi. Ce temple-là, c'est moi. Avant que nous ne soyons ce temple, le temple collectif. Avant que nous parlions de cette église, nous constituions chacun le temple des dieux. Dans le temple des dieux, il n'y a pas d'injustice. Dans le temple des dieux, il n'y a pas d'impudique. Dans le temple des dieux, il n'y a pas de haine. Dans le temple des dieux, il n'y a pas de choses mauvaises que nous voyons d'ailleurs. Parce que ça, comme Paul a dit ici, le temple des dieux est pur, il est saint. Le temple des dieux est saint. Quand nous disons le temple, nous comprenons que le temple, c'est là où il y a tous les pouvoirs, là où il y a toutes les forces du maître. le maître vient habiter dans le temple. Dans le temps passé ou dans ce temps ici, si nous appelons une construction, un temple, c'est-à-dire là où il y a toutes les forces d'un esprit, là où il y a toutes les forces d'un esprit. donc c'est là où il a mis sa base. Et si nous disons aussi le temple des dieux, c'est là que Dieu a mis sa base. Et Dieu a choisi de se manifester dans ce monde au travers du temple, au travers de l'église. Mais aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus du temple. Paul a remarqué qu'il y avait beaucoup de querelles dans cette église de Corinthiens. Beaucoup de gens avaient des querelles entre eux, ils avaient des problèmes et quand ils avaient des problèmes, ils accouraient aux tribunaux des injustes. Ils accouraient aux autres personnes qui les voient, qui les considèrent comme étant supérieurs à eux, mais le temple, l'église, les gens de l'église accouraient vers eux. Et cela n'a pas pu plaire à Paul. et Paul a dû souligner ces choses ici. Les gens, s'ils avaient des problèmes, ils accouraient vers l'extérieur. Alors que la Bible dit « Le juste jugeront le monde » et il va plus loin pour dire « Le juste jugeront les anges ». Et pourquoi vous qui êtes capables de juger, vous à qui Dieu a donné le pouvoir de juger le monde, vous accourez au monde pour vous juger. Pourquoi ? Pourquoi si vous vous baissez ? Parce que peut-être vous ne savez pas ce que vous êtes. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, venez à la source. Venez à l'église et vous allez savoir ce que vous êtes. Vous allez vous rappeler de ce que vous êtes et vous allez découvrir ce que vous êtes. Vous êtes saints, vous êtes le temple de Dieu. vous êtes le lieu, le temple de Dieu que Dieu a choisi pour investir, pour mettre toutes ses forces afin de les montrer au monde. Vous êtes juge de ce monde. Et si vous, en vous, il y a des querelles, il y a d'injustice, il y a d'impuducité, il y a d'orgueil. Parce que nous voyons beaucoup de gens qui se disent serviteurs, mais ces gens-là sont en train de s'enorgueillir. Ils se présentent comme serviteurs devant les hommes, les serviteurs des dieux, mais ce qu'ils font ne représentent pas un bon serviteur des dieux. Ils ne servent pas. Ils se servent seuls et ils ne veulent pas dépendre de leur maître. Si tu ne dépend pas de ton maître, es-tu réellement le serviteur de ce maître-là ? Ça, c'est un point d'interrogation que je vous mets. C'est une question que tu dois te poser à ton intérieur, seul, quand tu seras seul. Es-tu en train de servir Dieu où tu es en train de te servir toi-même ? Si tu sers Dieu, laisse Dieu prendre la gloire. Je répète, si tu sers Dieu, laisse Dieu prendre sa gloire. Et si tu te sers toi-même, que tu prennes ta gloire et sache que tu t'es déjà payé parce que tu n'as pas donné gloire à celui qui t'a envoyé. Si tu es serviteur de ce Dieu-là. Dans l'Église, il y a eu beaucoup de querelles, il y a eu des injustices, il y a eu des impudiques, il y a eu de... Donc, l'Église est arrivée au moment où elle peut être confondue du monde. Vous savez, l'Église, c'est l'ensemble des gens qui sont appelés des dieux, ceux qui sont séparés de ce monde. Dieu les a choisis dans le monde et il les a séparés du monde. Donc, ils ne sont pas comme le monde, ils n'agissent pas comme le monde, ils agissent différemment. Ils agissent différemment. mais si dans l'Église, il y a des choses qui se passent dans le monde et l'Église tolère ça, c'est grave. C'est vraiment grave que certaines personnes se passent pour serviteurs de Dieu et ils font des choses comme le monde. Ils font des choses pour leur propre gloire et ils veulent se passer comme serviteurs. C'est grave. Paul nous demande même d'exclure ces gens-là, les impudiques, les injustes, les gens qui créent des querelles, ceux qui viennent pour détruire l'Église de Dieu. Et ces gens-là, Paul nous demande même de ne pas nous associer à eux. Paul nous demande de ne pas nous associer à eux. Comment est-ce que nous allons nous associer à des gens qui ne veulent pas croître ? Or, l'Église c'est le lieu de croissance. On vient à l'Église, on accepte Jésus et on commence à marcher avec lui pour croître. Et si quelqu'un ne croit pas, si quelqu'un ne croit pas et qu'on lui a donné toutes les occasions, toutes les façons de croître et il ne croit pas, le monde va se fatiguer de cette personne-là. Et elle se verra abandonner l'essai parce qu'elle ne fournit aucun effort pour croître. Cela même dans l'Église. L'Église c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de formation. nous venons ici pour apprendre et grandir, trouver, donc, avoir une formation et grandir spirituellement. Et après tout, nous allons nous voir couper de toutes les activités que nous faisions, couper de toutes les actions que nous faisions avant et nous allons nous trouver Dieu va faire de nous de nouvelles personnes. Et si quelqu'un résiste à ça, cette personne n'est pas digne d'être dans l'Église. et sachez que c'est Dieu qui voit les cœurs de ses serviteurs. C'est Dieu qui voit des vrais serviteurs. Tu ne peux pas tromper à Dieu. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Dieu voit ton intérieur. Dieu voit tes actions avant que tu les poses. Dieu voit ce que tu penses. L'Église est arrivée au moment où le monde et l'Église sont confondus pour le moment. Les pasteurs sont des escrocs, les fidèles sont des escrocs, personne ne peut pas les juger parce que tout le monde est de même. Il y a des pasteurs qui escroquent, il y a des pasteurs qui mentent, il y a des pasteurs qui font des choses qui ne sont pas acceptables. Raison pour laquelle l'Église n'a pas de valeur. L'Église n'a plus de valeur dans ce monde. L'Église n'a plus de valeur dans ce monde. Je me retrouvais au devant de quelqu'un qui me dit que c'est pasteur, il n'est pas pasteur. Nous l'appelons pasteur juste pour rien, pour un nom seulement. Mais si on t'appelle pasteur juste pour un nom, mieux vaut dire à ces gens-là de ne pas t'appeler pasteur. Parce que ça fait honte. N'as-tu pas honte d'être appelé pasteur escroc ? N'as-tu pas honte d'être appelé pasteur menteur ? N'as-tu pas honte d'être appelé pasteur impudique ? N'as-tu pas honte seulement d'être appelé un pasteur menteur ? Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal que l'Église se passe comme le monde. Et le monde se trouve à l'aise dans l'Église parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce que de la tête jusqu'à la base l'Église est pourue. Ça fait honte et ça fait mal. Ça fait honte et ça fait mal. L'Église est en train de perdre sa place et accourir au monde si indifférent entre les membres de l'Église parce que l'Église a perdu a perdu parce que l'Église a perdu son état son état premier. L'Église a perdu son but, son objectif. Il a perdu. s'il y a un problème s'il y a un problème dans l'Église la façon dont il a été il a été préparé la façon dont Dieu a préparé c'est que s'il y a une Église c'est l'Église le juste ou l'Église doit trancher d'une façon honnête et juste parmi les membres de l'Église et le monde accourait à l'Église s'il y a un problème et vous verrez que tous les juges de ce monde leur jugement est basé sur la justice de Dieu mais pour le moment ce n'est pas le cas parce que si l'Église est détruite si l'Église a perdu son objectif s'il a perdu son état premier tout est détruit parce que le monde n'accourirait pas à l'Église comme avant le monde accourira à eux-mêmes donc l'Église et le monde nous sommes venus nous sommes arrivés à un moment où nous sommes tous confondus vous allez dans le monde vous trouvez les impuduques vous allez dans le monde vous trouvez les voleurs vous allez dans le monde vous trouvez vous trouvez des menteurs des escrocs les gens les gens se passent comme serviteurs des dieux qui sont menteurs qui se servent eux-mêmes et vous venez dans l'Église même vous les trouvez n'est-ce pas l'Église étant censée les jeter dehors n'est-ce pas l'Église étant censée de punir ces gens-là l'Église pour le moment se passe pour l'Église et elle est en train de rassembler tout le monde l'Église est en train de rassembler tout le monde mon frère ma soeur il est temps de nous examiner nous devons nous examiner 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 nos habitudes examiner nos faits et savoir que nous sommes dans le royaume des dieux Jésus a dit le royaume des dieux vient et il continue pour dire il est déjà là parmi nous nous sommes dans le royaume dès que vous acceptez Jésus vous appartenez au royaume des dieux vous participez à la course vous êtes dans le royaume des dieux ce royaume des dieux c'est n'est pas toujours la parole mais c'est la puissance de transformation c'est la puissance de transformation nous avons besoin de voir des gens transformés nous avons besoin de voir des gens qui changent et comment est-ce que ces gens-là changeront si les têtes ne changent pas ceux qui se disent serviteurs ceux qui se disent pasteurs sont des idolatrices des idolâtres ils sont des cupides ils sont des raviteurs des ravisseurs ils sont des menteurs ils sont des voleurs ils ont toutes ils font toutes les actions que le monde fait et le dimanche vous le verrez en tenue blanc et vous le verrez très bien et ils se présenteront comme des agnons comme des vraies brébis doux et ils vous parlent la parole de Dieu nous devons commencer par nous-mêmes nous qui nous prenons comme serviteurs de Dieu nous que les autres regardent nous devons commencer par nous-mêmes afin que nous puissions suivre les autres mon frère ma soeur la Bible déclare que nous devons juger le monde nous devons juger le monde et celui qui juge le monde doit être juste tu ne peux pas juger les autres si tu n'es pas juste si tu commettes les seules actions qu'ils commettent et tu te dis tu veux juger tu juges quelqu'un qui est impudique et que toi tu es impudique aussi tu juges quelqu'un qui est voleur toi aussi tu es un voleur tu juges quelqu'un qui est idolâtre ravisseur injuste et toi tu l'es aussi comment est-ce que tu vas le faire il est temps mon frère ma soeur que nous puissions rentrer dans la voie dans la vraie voie la voie que Dieu nous veut être la voie de Dieu dans la vision de Dieu nous devons retourner à notre position initiale la position que Dieu nous veut avoir être juste tu ne peux pas juger quelqu'un si tu es injuste toi-même Paul est en train de dire que nous soyons ces imitateurs comme il est aussi imitateur de Jésus c'est-à-dire nous devons être imitateurs de Jésus nous devons faire ce que Jésus a fait afin que nous puissions être réellement des disciples de Jésus encore une fois mon frère ma soeur autant de nous autant de nous toutes les mauvaises actions autant de nous tous ceux qui nous identifient au monde parce que toi et moi nous avons été séparés du monde pour représenter Dieu tu es tu as été séparé du monde pour représenter Dieu et soyons et exerçons nous de sorte que nous puissions être serviteurs de Dieu et non pas serviteurs de nous même que Dieu vous bénisse tous et – Sous-titrage – Sous-titrage